Musique A la deuxième grande partie de cette table ronde, puisqu'on avait envie d'aller soulever le capot, ouvrir les rideaux des coulisses et se dire mais tout ça c'est très intéressant quand on a des keynotes speakers qui nous font des grandes orientations d'intention, mais est-ce qu'on pourrait avoir le témoignage de gens qui le vivent dans la réalité quotidienne ? Et donc je vais appeler sur la scène nos deux intervenants. Allez-y. Alors Amélie Flamand, qui représente la famille des entreprises B2C, c'est-à-dire celles qui vendent les produits directement aux clients et aux users finales. Amélie va nous présenter Rouge Gorge dans un instant, une entreprise et une marque qui vendent de la lingerie que j'imagine toutes les dames et tous les messieurs qui sont dans cette salle, ou quelle que soit la manière dont vous vous définissez, peut-être vous connaissez, en tout cas vous le connaîtrez mieux après. Et puis Yolande Garcia, que je remercie aussi de sa présence, qui au sein du groupe Orange, parce que ça n'a pas été dit clairement tout à l'heure peut-être, représente la partie Orange Business, et donc les équipes d'Orange qui traitent plutôt avec les entreprises en B2B. Ce qui nous intéresse là, ce n'est pas tant comment on fait évoluer la publicité, le packaging, la recette du produit qu'on va mettre à l'intérieur du packaging, c'est humainement comment ça se passe, et donc on va parler des intentions des marques ou des entreprises, et on va aussi se dire, mais comment les personnes qui sont dans les équipes marketing, RSE, engagement, et les autres métiers arrivent à avancer dans cette voie. Alors, Amélie, merci d'être avec nous. Quand on a préparé cette conférence, ce qui m'avait marqué dans notre échange, c'est que vous m'avez dit, honnêtement, si on ne passe pas de la dette écologique à quelque chose de plus enthousiasmant, marketing responsable, ça ne va pas forcément fonctionner. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment on voit ça chez Rouge Gorge, et puis concrètement, comment ça se traduit, quels sont les sujets que vous identifiez comme étant des sujets de dette, quels sont les sujets sur lesquels vous identifiez qu'on est plutôt dans quelque chose de plus créateur de valeur avec un S, contributif, enthousiasmant. Voilà, je vous laisse nous guider un peu et nous montrer comment ça se passe chez vous. Bonjour. Donc effectivement, déjà, peut-être parler de Rouge Gorge Lingerie. Alors pardon, j'aurais dû démarrer par ça. Un petit, voilà, quelques chiffres clés pour situer Rouge Gorge. Voilà, donc Rouge Gorge, c'est une entreprise des Hauts-de-France. C'est la deuxième marque de lingerie spécialisée après ETAM. Donc j'espère que vous connaissez quand même l'enseigne. C'est 265 magasins, principalement en France, quelques-uns en Belgique, 665 salariés, dont 95% de femmes. C'est important pour notamment la contribution qu'on aura choisie. C'est la lingerie de jour, de la lingerie de nuit. Enfin, c'est les différents produits. et un site internet, évidemment, en plus du réseau magasin. Et dans le contexte, c'est une entreprise qui est issue de fils d'art et donc qui fait partie de la galaxie des entreprises muliers bien connues de la région. Donc effectivement, notre ambition, c'est de devenir la première marque de lingerie engagée pour les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui guide vraiment nos actions et qui a été décidé il y a déjà quelques années, quand on travaille sur nos plans stratégiques. et on partage une vision claire avec nos collaborateurs et nos parties prenantes. Et donc, cette ambition, elle a été inscrite il y a 5-6 ans. Et on est en train d'écrire le nouveau plan. Donc c'est aussi des choses qu'on va re-challenger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de nos prises de décisions. C'est vraiment un guideline important. Effectivement, Rouge Gorge s'engage, la RSE chez Rouge Gorge. Alors juste que vous sachiez, moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Rouge Gorge, mais j'ai un parcours extrêmement classique, plutôt marketeur de l'offre. J'ai été longtemps chef de produit, acheteur jusqu'à responsable collection. Et je suis désormais en charge de l'engagement, en charge de la RSE. J'ai eu la chance d'avoir ce parcours chez Rouge Gorge. Je dépends désormais des richesses humaines, donc de la DRH, mais je suis physiquement installée au milieu de la communication. Que vous sachiez un peu. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement stratégique de communiquer sur les engagements, à la fois pour l'interne et l'externe. Donc voilà le contexte. Effectivement, il y a une logique de dette dans la RSE, puisque Rouge Gorge, c'est du textile. Le textile, c'est quand même la troisième industrie la plus polluante. On a beaucoup d'impacts négatifs par rapport aux produits. Sur un bilan carbone de n'importe quelle industrie textile, n'importe quelle marque, on aura tous le même bilan carbone. On aura 80 à 85 % de notre impact qui va venir du produit, de la confection du produit. Et au sein de cet impact-là, c'est la matière. Plus de 92 %, c'est la matière. Ça, quel que soit le textile qu'on fait, quel que soit le type de produit qu'on fait, on aura tous le même. Donc évidemment, cette dette pour la planète, elle est prégnante. Et donc, on parle d'empreintes carbone, de sourcing, de preferred fibers, de sensibilisation des collaborateurs. C'est ce qu'on va dire sur la RSE, les trois piliers, people, planet, profit, c'est vraiment la partie planète. Mais les deux axes qui sont intrinsèquement liés, qui sont people et profit, c'est évidemment imbriqué dans la RSE. Et là, dans people, on va parler des conditions de travail, des engagements sociaux, sociétaux, de l'inclusivité et de toutes nos parties prenantes, évidemment, pas uniquement de nos collaborateurs, mais de nos clients, de nos fournisseurs. Et puis, profit, on va parler évidemment du produit, de l'éco-conception, de l'éthique des affaires, de la transparence, de la traçabilité. Ça, c'est vraiment un peu le fond de tarte de la RSE, les trois piliers de la RSE. Ce que chacun de nous, quand on travaille en RSE, c'est vraiment notre quotidien. Et on doit apporter des preuves de ce qu'on fait. Donc là, j'ai juste illustré par des labels, parce qu'évidemment, s'appuyer sur le cadre législatif, s'appuyer sur le label, c'est extrêmement utile. Ça permet déjà de prouver et que ce ne soit pas juste des mots. Ça permet d'expliquer aux clients, à nos parties prenantes, ce qu'on fait. Mais ça, c'est effectivement la base de l'engagement. Je pense qu'il n'y a plus aucune entreprise aujourd'hui qui ne travaille pas sur ces sujets. En tout cas, j'ose espérer que toutes les entreprises travaillent sur ces sujets. Et donc, une fois qu'on fait ça, sur quoi on met l'accent ? Qu'est-ce qu'on met en avant, en fait ? Qu'est-ce qui va faire la différence d'une entreprise par rapport à une autre ? Qu'est-ce qui va faire sa désirabilité ? Pourquoi, moi, en tant que consommatrice, je vais venir acheter mon soutien-gorge chez Rouge Gorge plutôt que chez Etam ou chez Darjeling, par exemple ? Pourquoi, en tant que collaborateur, je vais aller travailler chez Rouge Gorge ou chez Orange plutôt que dans une autre entreprise ? Certainement parce que je partage des valeurs communes et certainement parce que les engagements que la marque a choisi de prendre correspondent avec ce que moi, j'ai envie aussi d'avoir. Et donc, le consommateur, il a un pouvoir énorme. On dit souvent que le pouvoir du consommateur et du... Enfin, le pouvoir du citoyen, c'est le droit de vote, mais le pouvoir du consommateur, c'est l'euro qui choisit de dépenser. Et pourquoi est-ce qu'il va venir le dépenser chez moi ? Parce que finalement, un soutien-gorge, c'est un soutien-gorge et que finalement, les preferred fibers chez Etam, il y en a aussi. Et c'est normal qu'on soit un peu tous sur les mêmes sujets puisqu'on a les mêmes enjeux à la base. Donc, qu'est-ce qui va faire que ma marque va être plus désirable qu'une autre aux yeux du consommateur ? C'est ce qu'on peut appeler effectivement la RSM. C'est une notion qu'on a abordée ensemble, que j'avais jusque-là pas beaucoup appréhendée et que je trouve hyper intéressante. C'est donc la RSE, c'est la dette, tout ce qu'on fait. Et comment je passe là à ma contribution ? Quelle va être mon utilité au monde ? Qu'est-ce que je vais faire de plus que les autres ? Et qu'est-ce que je vais donc mettre en avant ? Pour éviter aussi le washing, il faut évidemment partir de ce qu'on fait, des preuves, et mettre en exergue les choses les plus importantes pour nous. Et donc là, toute la notion de marketing est essentielle parce que la communication entre la RSE et la RSM est essentielle parce que c'est vraiment ensemble qu'on va pouvoir choisir, décider, qu'on va pouvoir aussi être force de proposition auprès des dirigeants qui sont parfois un peu perdus parce qu'ils doivent à la fois piloter le business à court terme avec des enjeux qui sont quand même très forts. En ce moment, on est quand même extrêmement challengé. Ils doivent être sur une vision beaucoup plus long terme et certainement que le rôle de la RSE va être de les aider à mettre en avant ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Donc, juste, c'est maintenant ? Ce que je voulais dire justement, c'est de dire je suis marketeur, j'arrive chez Rouge Gorge. J'ai tout ce qui est fait là dans ce qu'on vient de voir. Donc, j'ai une entreprise qui a regardé les enjeux de manière sérieuse. Si elle a bien fait son boulot parce qu'elle a une responsable de l'engagement compétente et bien formée, elle n'est pas passée à côté d'enjeux matériels. Donc, jusqu'ici, ça va. La question, c'est après, qu'est-ce que je mets en avant ? Qu'est-ce que je choisis ? Et donc, il y a un choix de participer très fort qui a été fait chez Rouge Gorge. c'est vraiment le sujet de cette année 2023 et c'est la campagne qu'on a notamment lancée le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. On a eu des années où on a accès sur des... mettre en avant la visibilité de nos engagements plutôt sur le sujet de l'accompagnement des femmes. Mais là, ce qu'on a choisi cette année, c'est ce qu'on peut un peu nommer inclusivité, mais on s'est dit on ne va pas afficher Rouge Gorge s'engage pour l'inclusivité. On s'est dit que ça devait évidemment être beaucoup plus subtil que ça et passer par l'image qu'on renvoie et effectivement la responsabilité d'une marque de lingerie envers les femmes, envers les jeunes filles qui voient les représentations, c'est extrêmement important. Et le choix qui a été fait, c'est de laisser une carte blanche à une photographe pour aussi utiliser l'art comme un moyen de véhiculer ce qu'on a envie de montrer et donc une photographe qui a carte blanche durant l'année 2023 pour chaque mois photographier des femmes et ça s'appelle Cliché parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les femmes, sur le corps des femmes, sur le côté glamour, sexy, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc chaque mois, elle prend la parole et elle nous montre des femmes qui utilisent leur corps comme un moyen d'expression. et donc là, c'est janvier, février. En octobre, il y aura évidemment des femmes qui traversent l'épreuve du cancer du sein parce que c'est un gros axe d'engagement et c'est là où on voit que ça s'imbrique en fait et évidemment que ce qu'on montre là et ce qu'on véhicule là pour justement ne pas risquer qu'on puisse parler de social washing ou quoi que ce soit, moi je veille et ça c'est mon rôle et je les harcèle constamment sur la symétrie des attentions. C'est-à-dire que ce qui se voit en externe doit se vivre en interne et inversement. On ne peut pas juste avoir un discours, on ne peut pas juste montrer des choses si on ne l'incarne pas et si nous, on n'est pas les premiers ambassadeurs et que ces notions aussi d'inclusivité, d'inclusion, évidemment que ça doit aussi passer sur un recrutement inclusif, évidemment qu'on doit parler de diversité dans les équipes. Donc c'est évidemment aussi beaucoup traité par les RH, par le commerce. C'est aussi l'inclusion, c'est aussi comment on accueille les personnes peut-être à mobilité plus réduite dans nos magasins, comment notre concept correspond aussi à ces sujets. Donc c'est de l'image, mais c'est bien plus que ça parce que ça doit véhiculer clairement un engagement très fort de Rouge Gorge en 360 auprès de toutes ses parties prenantes et donc ça reprend les notions théoriques qu'on a vues précédemment sur des choses beaucoup plus concrètes et comment on le travaille chez Rouge Gorge. Et le deuxième, la deuxième illustration pour faire vraiment le relais de ce dont on vient de parler juste avant, c'est comment on passe une logique effectivement linéaire à une logique circulaire. La seconde main, évidemment, que c'est un raz-de-marée en prêt-à-porter, en lingerie. Bon, on ne savait pas. Moi, je suis convaincue qu'évidemment, c'est un marché très intéressant pour Rouge Gorge et donc c'est un levier de croissance non carboné qui peut être très chouette mais là encore, comment on le fait, comment on le prend, bon, risqué ou pas, la meilleure moyen de savoir et donc comment nous, on a choisi de le traiter, c'est en faisant un test parce qu'en fait, personne n'a la réponse à part le client et la cliente de comment elle va réagir, est-ce qu'elle va y aller, pas y aller, comment nos équipes de vente vont aussi être capables de suivre ça et donc on a choisi de collaborer et là encore, on l'a fait par rapport à nos valeurs, donc les valeurs de Rouge Gorge accompagné l'entrepreneuriat féminin, on l'a fait en collaborant, donc l'écosystème ultra important en collaborant avec une start-up lilloise qui s'appelle Abracadabra Upcycling qui est la seule solution aujourd'hui de collecte et de revalorisation de la lingerie. Et bien là, la désirabilité est hyper importante. On était parti d'une communication soutien-gorge upcyclée par Abracadabra et en fait avec du craft, des codes qui nous semblaient pertinents et puis c'est pour ça que c'est important la notion de test parce qu'on ne l'a déployée que dans deux magasins et au bout de quelques mois on s'est dit en fait non, il faut rendre l'offre beaucoup plus désirable en tout cas la communication beaucoup plus désirable et il faut que ce soit en fait, ce n'est pas une punition d'acheter de la lingerie upcyclée bien au contraire c'est une réelle opportunité et donc on a revu entièrement la com et là, ce n'est même pas encore la version définitive on est encore en train de revoir même le merchandising et c'est ça qui est intéressant sur la notion de test parce que du coup c'est à petite échelle ça n'a pas coûté beaucoup d'argent donc on réajuste pour pouvoir déployer de façon beaucoup plus sereine et sûre et récupérer de la data parce qu'évidemment que ça doit être aussi attractif que la collection générale et en fait je crois moi qu'il n'y a pas une solution on se tromperait si on imaginait trouver une solution ça se saurait s'il y avait une baguette magique on l'aurait déjà tous trouvé donc en fait c'est à chacun de nous de se baser sur son histoire sur des piliers de valeurs qui sont très forts et de trouver le panel de solutions qui va correspondre aux besoins du consommateur et il n'y en aura pas qu'une donc en fait moi aujourd'hui je suis consommatrice de lingerie mais il y a des jours je ne mets pas de soutien-gorge donc c'est ok il y a des jours je vais aller chercher de la lingerie upcyclée et c'est tout à fait ok peut-être que demain je vais me marier j'aurais envie de louer ma guépière et donc il y a un modèle d'affaires à trouver par rapport à ça et peut-être qu'en fait il y a un jour j'ai vraiment envie de m'acheter mon soutien-gorge neuf parce que c'est super ok et j'irai choisir dans la collection rouge-gorge neuve qui sera évidemment fabriquée avec des plus faires de fibers demain il n'y aura plus que ça et ce sera tout à fait ok aussi et donc le marketeur il doit accompagner le parcours du consommateur et donc la notion de partie prenante est ultra importante parce qu'évidemment là quand on a je me mettais un peu à votre place en me disant mais en fait ils sont persuadés peut-être que c'est à eux de porter tous ces sujets-là mais non bien sûr que non c'est l'ensemble de l'entreprise qui bascule donc tout le monde ne passe pas dans l'œil du cyclone en même temps donc il y a eu l'offre au début évidemment parce que la législation pousse l'offre à bouger en premier mais maintenant le marketing évidemment est dans l'œil du cyclone parce que il y a là aussi la réglementation les termes à pas utiliser la communication c'est très complexe il faut se faire accompagner il faut qu'il y ait des gens qui soient des vraies ressources pour dire les mots qu'on ne peut plus employer les mots qu'on a le droit d'employer parce que ça devient évidemment très risqué et puis il y a toutes les autres parties prenantes de l'entreprise et c'est ce qui fait la richesse de ce sujet c'est qu'on est vraiment réellement tous ensemble en n'oubliant pas le commerce parce qu'il faut que les conseillers de vente soient capables d'expliquer que ce soit très clair pour eux et eux aussi ils sont un peu perdus donc il faut que ce soit réellement un changement de paradigme et on a à la fois le temps mais pas trop merci beaucoup alors le temps file ce que je trouve passionnant dans ce qu'on vient de découvrir c'est que là vous l'avez dans la vraie vie j'avais prévu une diapo je vais la commenter très rapidement on y reviendra peut-être tout à l'heure en fonction des questions que vous auriez éventuellement mais je ne veux pas mettre les gens qui vont nous suivre en difficulté sur l'accès à la scène ce que je trouve important c'est que vous voyez une entreprise qui a en RSE bien fait son travail et qui va devoir faire le bon choix de RSM c'est à dire à un moment donné aller jusqu'au client qui va acheter le produit et on voit qu'on a besoin de bosser ensemble parce que personne n'a la réponse tout seul et surtout pas le marketeur qui peut-être historiquement était formé en se croyant extrêmement brillant indépendamment des autres et qui maintenant a plus besoin de ses collègues et tant mieux je pense que c'est intéressant et l'exemple du packaging et je trouve illustratif là c'est accessible puisque c'est de l'upcycler mais pourquoi parce que c'est durable il faut que ce soit moche non ça c'est une croyance limitante du marketeur des années 80 c'est pas parce que c'est responsable que tu dois pas faire ton boulot de marketeur pour le rendre désirable donc sors-toi un peu les mains des poches et fais ton travail de marketing sois créatif donne envie etc et donc la durabilité ça fait partie du métier de marketeur c'est pas une cerise sur le gâteau c'est dans le clafoutis au milieu du gâteau à côté de tout le reste alors ce que je voulais juste dire dans ce schéma très court parce que je voudrais qu'on puisse partager aussi l'expérience d'Orange je vais commenter juste deux points vous avez dans le bas de ce schéma ici la partie RSE donc pour avoir les bons codes il faut que ce soit matériel donc les vrais sujets et que les actions que je mette en place soient crédibles si je fais une erreur sur ces deux premières étapes je fais du greenwashing ou du washing et ça peut m'être reproché mais une fois que j'ai fait ça j'ai toujours pas vendu mes produits créé de la valeur avec mes consommateurs etc et donc la partie RSE et moi j'aime bien utiliser ces deux mots et les faire fonctionner ensemble c'est mon travail chez des enjeux et des hommes quand j'accompagne à la fois des entreprises et des marques et parfois il y en a plusieurs et tu l'as bien expliqué c'est d'aller puiser dans ce patrimoine RSE les éléments que les clients les prescripteurs et plus globalement les gens qui vont avoir un avis dans le choix du produit vont avoir et donc pour ça il faut aussi connaître leurs attentes il faut connaître leurs insights et ça va bouger parce qu'un jour on va parler d'un sujet de traçabilité ils vont être rassurés et puis six mois après ils vont avoir d'autres attentes parce que la traçabilité ce sera une évidence pour eux et donc pour réussir à ça c'est sur ça que je voulais mettre le doigt il faut ici faire tout ce que vous avez entre le bleu et le orange et on voit bien que si j'avais trouvé une couleur qui mêle le bleu et le orange je l'aurais fait mais je n'ai pas réussi à un moment donné c'est plus marketing d'un côté RSE de l'autre il faut se mélanger il faut bosser ensemble parce que personne n'a 100% de la réponse donc vraiment j'encourage les marketeurs qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent à se rapprocher des gens qui ont cette compétence en interne et éventuellement en externe si ça vous fait défaut alors ce qui était intéressant aussi c'est que on l'a un petit peu évoqué avec Amélie mais avec Yolande Garcia que je remercie de son de sa participation on avait envie de aussi se dire comment ça se passe dans les entreprises B2B et puis comment ça se passe entre ces différents métiers et finalement est-ce que je peux avoir quelques clés de réussite de la manière dont je vais engager mes équipes marketing alors peut-être Yolande vous proposez comme Amélie de dire un petit mot sur l'entité que vous représentez chez Orange et puis ensuite on va regarder à la fois pourquoi et puis comment ça se passe chez vous Du coup je sais pas si vous oui vous m'entendez juste pour préciser quel est mon rôle dans le marketing responsable chez Orange Business en réalité moi je suis consultante manager en transformation digitale avec une forte connotation RSE pour un des cabinets de conseil interne et j'accompagne les équipes marketing RSE d'Orange Business dans justement le projet de transformation de l'entreprise donc juste un petit panorama très rapide pour resituer en fait Orange Business dont vous ne connaissez peut-être pas l'activité en fait c'est un réseau du numérique issu enfin c'est une entreprise du numérique issu du réseau on est présent dans 65 pays dans le monde on a quasiment on va atteindre les 30 000 collaborateurs et on a un panel de clients extrêmement variés avec de nombreux ça va de la multinationale à la PME sur des secteurs d'activité eux aussi très variés on a l'industrie l'énergie les transports les médias le secteur public enfin voilà les collectivités territoriales et on a une multiplicité de métiers également avec de la connectivité du cloud de la cybersécurité de l'expérience client de la data enfin voilà c'est en fait c'est extrêmement complexe passionnant mais complexe et en fait cette complexité elle a un rôle elle a induit un rôle et une relation à la clientèle particulière puisque je veux bien que tu changes voilà donc juste pour redire en fait je recommence excusez-moi il n'y a pas de soucis juste pour dire qu'effectivement la dimension RSE ça fait partie des engagements extrêmement forts au niveau de la direction que ce soit du groupe Orange ou de la direction d'Orange Business avec sur les années dans la continuité les plans stratégiques qui incluent la RSE au fur et à mesure qu'ils se succèdent et y compris quand la direction change donc que ce soit Stéphane Richard ou notre nouvelle DG Christelle Eidemann on voit bien que la dimension RSE est clé pour nous avec un objectif d'atteindre un net zéro carbone d'ici 2040 donc voilà encore une fois un engagement très fort et bien sûr les plans stratégiques du groupe se déclinent au niveau de la filiale enfin de la branche B2B avec Orange Business alors quand on a préparé cette intervention on s'est dit ok donc Orange Business fait partie du groupe Orange qui est engagé en RSE on va utiliser les mots clés qu'on commence à maîtriser un peu mais la question c'était en tant qu'Orange Business quelles étaient les bonnes raisons de s'engager au delà de la volonté du groupe et de ses dirigeants et donc on s'est dit qu'il y avait des risques et des opportunités en tout cas plusieurs manières de justifier et de donner de l'élan à votre engagement et à celui de vos équipes donc en fait les équipes déjà les équipes RSE chez Orange Business sont directement intégrées au marketing et c'est important c'est important parce qu'on voit que la relation au client est forte donc en fait cette dimension RSE effectivement elle se joue selon deux axes un premier où on est dans un engagement à fournir des éléments de preuve à nos clients qui eux-mêmes doivent fournir doivent mesurer leur propre impact donc dans la mesure où on est sous-traitant prestataire de nos clients B2B on a obligation au fur et à mesure mais nos clients nous le demandent donc il est super important qu'on s'engage à ça à mesurer l'impact de toutes nos offres on a quand même plus de 200 offres et solutions donc c'est un travail considérable avec encore une fois l'objectif n'étant pas de faire du déclaratif mais de fournir des éléments de preuve parce qu'eux vont devoir eux-mêmes les intégrer dans leur mesure d'impact donc ça c'est la partie un peu contrainte ensuite on a effectivement des opportunités parce que comme je vous l'ai expliqué en fait on a beaucoup de métiers et donc il y a à un moment ou à un autre on va pouvoir rencontrer les besoins les attentes les points de douleur de nos clients qu'on interroge qu'on interroge par secteur d'activité pour regarder comment on peut leur fournir des solutions qui veulent les aider dans leur propre transition environnementale soit donc du coup soit en leur fournissant des en mettant l'accent sur les solutions qu'on a déjà parce qu'il y en a déjà qui répondent aux besoins soit en adaptant en faisant évoluer des offres qu'on a déjà mais pour aller vers plus vers plus d'accompagnement je vous donnerai un exemple ou deux juste après ou alors carrément si on effectivement dans les échanges qu'on a avec les clients en analysant les données marché en réfléchissant avec eux aux points de douleur on va s'engager quand c'est pertinent parce que l'idée c'est aussi de faire du business quand c'est pertinent quand on est différenciant par rapport à la concurrence on va essayer de s'engager à créer des offres nouvelles pour les accompagner donc je voulais juste donner un ou deux petits exemples donc on travaille vraiment avec les chefs de produits avec les commerciaux pour tout ça et deux petits exemples que je voulais donner en termes d'offres par exemple on a une offre qui est une offre data qui permet d'analyser les flux sur la base des données cellulaires et en fait de connaître les flux les flux des visiteurs les flux des utilisateurs et en fait cette offre-là qui s'appelle FluVision est aujourd'hui en train de travailler avec l'ADEME et Carbone4 pour intégrer une dimension optimisation de la mobilité pour justement fournir une brique supplémentaire dans l'offre qui va permettre par exemple les collectivités locales de travailler avec la SNCF de travailler sur leur plan de mobilité urbaine pour réduire l'impact ou un autre sujet qui est vraiment clé chez nous les data centers on sait que ce sont des solutions qui sont pas mal génératrices carbone elles-mêmes et donc du coup il y a plusieurs générations de data centers et l'idée progressivement ça va être de faire migrer les clients qui sont sur les anciennes générations vers les nouvelles donc là aussi on les accompagne ça leur permet eux de réduire leur propre impact et donc juste pour faire un petit clin d'oeil à un mot clé une entreprise notamment B2B qui gagne c'est une entreprise qui va connaître ses enjeux matériels à elle et qui va s'intéresser aux enjeux matériels de ses clients et les aider à atteindre à relever leurs propres défis en utilisant ces champs de compétences ces expertises ces offres etc. alors on s'est aussi demandé comment ça se passe finalement et comme Orange est engagé depuis longtemps et que Orange Service est en train de lui aussi de basculer dans cette nouvelle approche finalement qu'est-ce que vous voyez Yolande se mettre en place comme solution levier pour embarquer les équipes marketing et puis peut-être comment vous les ressentez aujourd'hui par rapport à ces sujets est-ce qu'ils ont fait le chemin est-ce qu'on est au milieu du guet quelle est votre appréciation de ça on est au début le programme est lancé mais on en est en fait vraiment dans sa phase d'initialisation parce que c'est pour ça qu'il était important que je vous explique un peu la complexité de l'entreprise 30 000 collaborateurs une offre pléthorique avec 200 solutions et multiplicité de pays qui dit aussi que les empreintes carbone par péris sont différentes en France du fait du nucléaire on a un impact sur l'énergie qui est moindre ça ne va pas être le cas dans d'autres pays on a des clients et donc en fait déjà les équipes marketing il y a une pression mais elles sont soutenues par un énorme engagement des équipes au-delà du marketing même par les équipes de collaborateurs pour qui cette notion-là est vraiment quelque chose d'important y compris en termes d'attractivité de la marque employeur c'est un sujet sur lequel si nous on n'est pas à la hauteur on va avoir du mal à recruter et donc encore une fois les collaborateurs sont extrêmement engagés on a un collectif qui se décline par business line par entité qui s'appelle Orange is the new green typiquement chez Orange Consulting où moi je travaille on a Orange Consulting is the new green et en fait c'est des initiatives de groupes d'individus qui vont travailler sur des propositions de valeurs un peu spécifiques qui vont faire de la veille qui vont partager des bonnes pratiques donc ça vient ça pour le coup du terrain on a aussi un accompagnement par les cabinets de conseil interne typiquement Orange Consulting où on a dans le groupe Orange Innovation qui travaille sur des outils et des méthodologies de calcul d'impact sur lesquelles Orange Business va pouvoir s'appuyer et puis on a tout un socle d'outils de sensibilisation donc je pense que vous connaissez tous ou en tout cas une grande partie d'entre vous la fresque du climat il y a aussi la fresque du numérique donc de plus en plus de collaborateurs sont sensibilisés à ces sujets-là par ce biais-là ça marche vraiment très bien et puis aussi on a mis en place des sessions de formation marketing responsable c'est sur deux jours donc c'est plus dédié aux équipes marketing et donc encore une fois il y a un accompagnement des équipes Alors petit clin d'oeil sur l'outil pédagogique de la fresque du climat on l'a dit tout à l'heure la fresque du climat c'est bien la fresque du climat terminée par qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on met en place des solutions c'est mieux ne faites pas l'erreur de laisser vos collègues ressortir de la salle complètement terrorisés par l'exercice et donc la manière d'animer cet outil est très importante et on a parlé de toutes les parties prenantes on a parlé de l'ensemble des enjeux donc démarrer par le climat c'est bien mais prendre en compte l'ensemble des enjeux matériels de mon métier donc c'est une entreprise n'est pas égale à une autre c'est aussi très important quand on est marketeur donc attention à ne pas faire du simpliste même si on fait du impactant en termes de prise de conscience voilà moi je voulais en tout cas apporter ça de par le regard un peu externe que je peux avoir alors juste peut-être sur la partie désirabilité oui exactement alors la désirabilité dans du B2B c'est quand même un peu sur du cloud ou de la connectivité ou de la cyber défense c'est un peu particulier non en réalité nous la désirabilité ce qu'on veut c'est que les clients continuent de nous faire confiance c'est pour ça qu'on travaille de façon énergique à pouvoir leur fournir ces fameux éléments de preuve qui vont les rassurer en fait la désirabilité pour le coup ça va être le fait de les rassurer sur notre propre engagement sur le fait qu'on aille vers de moins en moins d'impact on va comme sur le textile on va garder de l'impact donc l'idée c'est pas d'être là on va de façon progressive on est conscient du chantier et donc la désirabilité encore une fois c'est de leur montrer qu'on est engagé on va réduire notre impact donc par ce biais là réduire leur propre impact et à terme donc plutôt horizon fin 2023 2024 leur proposer des solutions qui vont leur permettre justement à eux d'opérer d'opérer leur transition environnementale donc c'est vraiment encore une fois c'est un peu particulier sur du B2B mais il y a des solutions c'est d'être le partenaire de choix qui aide mon client à gérer ces enjeux matériels parce que je suis plus expert que lui sur mon domaine et c'est comme ça qu'on devient un partenaire stratégique sur ces questions de durabilité alors ce que je vous propose j'ai négocié habilement avec nos amis de Comandor un petit supplément de temps qui va nous permettre de prendre éventuellement quelques questions dans la salle pour faire un tout petit peu de déambulation je vous invite toutes les deux à traverser la scène et ça permettra pardon à nos deux experts de vous rejoindre juste courtement vous montrer un autre élément qui est là voilà merci c'est simplement un outil qu'on a développé chez des enjeux des hommes et qui explique comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un changement se pérennise entre la gauche et la droite j'ai pas conscience de l'importance d'un problème entre le haut et le bas je ne suis pas capable de travailler différemment et donc ce qui est intéressant c'est de dire qu'on va sensibiliser d'abord les personnes pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tous ces changements mais que c'est pas suffisant le pire c'est d'être sensibilisé et incapable de changer puis on va travailler sur la montée en compétence l'outillage pour que ce changement de pratique puisse être possible mais souvent ça retombe dès qu'il y a un peu de pression commerciale on revient aux vieilles pratiques et donc il y a la notion d'ancrage du changement et Yolande vous l'avez pas évoqué mais on s'en était parlé courtement il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant dans les process d'innovation ou de développement des nouveaux produits posent des jalons dans lesquels la notion de RSM est traitée on est obligé d'avoir la dimension RSM pour lancer un nouveau produit et donc c'est un espèce de garde-fou qui permet d'avoir cette prise en compte ancrée en tout cas dans les pratiques voilà alors on va revenir merci à la régie sur la slide sur les questions réponses y a-t-il dans la salle une personne qui avait envie alors si vous vous présentez très court question courte réponse courte dites-moi sinon moi j'en ai des questions alors oui bonjour alors moi j'avais pas vraiment une question à proprement dit mais je m'interrogeais sur la différenciation finalement par rapport à la concurrence sur les enjeux RSE est-ce que il n'y a pas un risque d'être finalement un peu uniformisé sur la stratégie et est-ce qu'il y a des finalement des stratégies de différenciation aussi qui rentrent en ligne de compte j'échappe peut-être un peu de la question RSE mais en tout cas non pas du tout je veux bien qu'en régie vous remettiez mais on va s'appuyer dessus tout à l'heure le slide de l'iceberg avec RSE RSM est-ce que quelqu'un a envie de répondre est-ce que si on fait de la RSE on va être flat tout le monde pareil etc je pense qu'on y a déjà un peu répondu mais on peut peut-être abonder là-dessus l'exemple d'Amélie tout à l'heure était super intéressant parce qu'elle a dit c'est en fonction on s'appuie sur l'identité de notre marque sur notre histoire tout le monde ne va pas raconter la même histoire et je présume qu'effectivement je ne suis pas un expert mais que Etam n'a pas la même histoire que la vôtre donc ils n'arriveront pas au même résultat en vérité et c'est cette authenticité le rapport à l'identité de la marque qui va faire la différence aussi et j'ai envie de dire pour moi travailler sur les deux niveaux même quand on avait la stratégie RSE de deux concurrents qui seraient des jumeaux on dit les enjeux sont les mêmes mais la manière dont vous y répondez n'est pas la même donc déjà en RSE on peut faire du spécifique et alors quand on est dans le champ des marques on n'a pas forcément les mêmes consommateurs on n'a pas la même histoire etc et donc on peut vraiment aller chercher de la singularité et de la différenciation moi je pense que c'est un point qui est hyper stratégique et important parce qu'effectivement comme on a les mêmes enjeux on pourrait se dire qu'on va effectivement adresser le sujet de la même façon il y a aussi quelque chose qu'on n'aborde pas mais qui est pour moi hyper important c'est la coloration de l'entreprise sa coloration elle vient de son histoire mais elle peut aussi venir de son dirigeant par exemple de la personne qui a créé la boîte chez Rouge Gorge clairement ça a toujours été une entreprise où l'humain a toujours été au coeur de tout tout le temps et on a une coloration beaucoup plus sociale et sociétale qu'environnementale par exemple d'ailleurs on a d'abord été très puissant sur l'aspect social et sociétal et on a dû mettre les bouchées doubles on avait un peu de retard sur l'aspect environnemental donc là on est largement en train de le rattraper mais ceci étant ça garde quand même la coloration et quand on interroge nos collaborateurs ce qu'on fait régulièrement et quand on leur dit toi en tant que collaborateur en tant qu'individu qu'est-ce qui t'anime le plus clairement l'engagement social il est plus fort et quand on leur demande quand on leur donne aussi on a des ambassadeurs RSE on a des budgets RSE par région pour que chacun vienne aussi déployer la stratégie RSE sur son territoire et là ils ont carte blanche on leur a clairement clarifié quels étaient les critères et quelle était la stratégie RSE de rouge gorge mais dans ce champ là ils ont carte blanche c'est clairement des actions plus sociales et sociétales qui se mettent en place plus qu'environnemental parce que c'est clairement la coloration de l'entreprise merci et donc voilà je pense qu'on a répondu à ça et le schéma que j'avais montré rapidement l'idée c'est justement quand vous êtes dans le haut de l'iceberg d'être différenciant et un exemple très intéressant c'est que si j'ai un concurrent qui a démarré avant moi en RSE je peux lui emboîter le pas en RSM il aura préempté des sujets sur lesquels je ne vais plus émerger donc on a vraiment les ressorts utiles intelligents du marketing qu'on doit appliquer à cette notion de RSM et de différenciation alors je propose qu'on ouvre la possibilité à une autre question remarque je vois les gens de l'organisation qui commencent à me faire des petits signes pour dire qu'il faudra bientôt alors peut-être c'est quoi la prochaine étape moi j'avais envie de demander ça à nos témoins peut-être Pierre ou Pierre nous dire un tout petit mot sur ce que la DTM par exemple est en train de mettre en place en termes d'outils et j'ai une petite diapo que la régie peut mettre en lumière à la fin de la présentation sur notamment la formation mais peut-être nous dire un petit mot sur quelques outils auxquels le réseau le cercle responsable a contribué oui alors au sein du collectif responsable la mission c'est d'aider justement à la prise en compte de tous ces enjeux là et de les rendre activables par les responsables marketing donc il y a un certain nombre d'outils que vous pourrez retrouver sur le site de la DTM et la page spécifique du collectif responsable je pense à des fiches outils pour adresser certaines thématiques avec des conseils activables assez simplement je pense à des fiches ODD sur comment travailler les ODD et quelles sont les choses trappes surtout dans lesquelles il ne faut pas tomber et puis je pense aussi à la formation marketing responsable qui a été développée entre des enjeux et des hommes et la DTM et notamment cette formation elle a été demandée par la DTM pour répondre à des préoccupations d'adhérents à cette association qui venait de plein d'entreprises et qui disaient on ne me propose rien il n'y a pas de formation de bonne qualité je n'arrive pas à trouver sur le marché quelque chose qui soit vraiment adapté donc la DTM a été inclue dans l'ingénierie pédagogique de cette formation dont la première session devrait avoir lieu au mois de juin donc si à titre personnel ou pour vos collègues ça peut vous intéresser n'hésitez pas à vous rapprocher de la DTM je vais peut-être conclure cette table ronde en vous remerciant tous les quatre et de vos éclairages et de votre implication en amont parce que pour que ce soit fluide quand on est face à vous vous imaginez bien qu'on a dû se parler beaucoup et souvent en préparation donc merci à tous de vous être rendus disponibles et j'espère que ça a été éclairant pour vous et que vous repartez à la fois avec de l'envie mais aussi un certain nombre de repères sur comment bien y arriver merci et bonne fin de salon à la fois avec de l'envie et à la fois avec de l'envie